Hollywood va devoir dire adieu à un acteur qui avait pourtant une carrière très prometteuse. Mercredi 24 mars 2020, TMZ a appris la mort, à seulement 28 ans, de Houston Toulon. Selon les informations du tabloïd, le jeune comédien s'est suicidé dans sa maison située à Pelham, en Alabama, la veille, en se tirant une balle dans la tête. Toujours selon TMZ, aucun document signé de sa part n'aurait été retrouvé sur les lieux du drame pour expliquer un tel passage à l'acte. Des sources proches du dossier auraient affirmé que sa petite amie se trouvait au domicile lors du drame. CST en 2006 que Houston Toulon s'est fait connaître du grand public en incarnant Walker Bobby dans le film Ricky Bobby, roi du circuit. Il n'avait que 13 ans à l'époque mais avait fait sensation. Tous les spécialistes du cinéma lui prédisaient un grand avenir dans le milieu du 7e art. Il faut dire que la comédie avait été un véritable succès dans les salles de cinéma. Elle devenait ainsi l'une des comédies les plus rémunératrices des années 2000. Seulement, ces dernières années, Houston Toulon n'était pas parvenu à retrouver des rôles pouvant véritablement lancer sa carrière. Il avait alors servi dans la 101e division aéroportée de l'armée à Fort Campbell. Les hommages se multiplient depuis la mort de Houston Toulon depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. La sœur du jeune homme de 28 ans, Hayden, a d'ailleurs partagé un message particulièrement bouleversant sur son compte Twitter. J'ai perdu mon frère hier. Cela ne semble pas réel ou juste d'être sans lui. Il était si spécial pour nous. Je t'aïmerai pour toujours, beu-ba. Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée concernant le jour des obsèques du jeune comédien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada